J'ai intégré SOL depuis peu, depuis fin 2019 et j'ai créé mon entreprise, mon activité de conseil courant septembre 2019 pour accompagner les organisations dans le plan de développement des compétences et notamment des managers. Alors moi, le chercheur collectif, pourquoi j'ai intégré le chercheur ? En fait, je ne savais pas trop ce qui allait se passer dans ce chercheur collectif, mais j'avais vraiment besoin de continuer à agir et apprendre. Voilà, c'est vraiment cette boucle agir, apprendre, agir, apprendre que je vis avec le chercheur et avec beaucoup de joie. Alors moi, je suis Yontai, je suis chef de projet au chemin de fer Fédéro en Suisse. J'ai aussi un parcours, enfin je suis jeune coach aussi, donc certifié il y a quelques années. J'ai lu un jour Peter Senguet, la cinquième discipline et ça m'est resté toujours en mémoire. Et en fait, quand j'ai su qu'il avait créé un réseau d'organisation, enfin je voulais en faire partie. Et contrairement à d'autres réseaux, les gens, ils ont vraiment un intérêt, j'ai l'impression, viscéral dans la discipline, dans la matière. Et ça m'a vachement touché. Et moi, je pense qu'il n'y a pas de coïncidence. Donc je crois que c'est très proche de ma culture, de mon ordre culturel en tant que coach. Donc je me suis intéressé à Sol, donc je suis arrivé sur leur site, j'ai vu le chercheur collectif et tout. Ah tiens, ça c'est intéressant, c'est une démarche collective en fait. Et puis il y avait une sorte, j'avais compris qu'il y avait peut-être la possibilité en fait d'intégrer un collectif. Et c'est ça qui m'intéressait, c'était d'intégrer un collectif de manière active. Moi j'aime bien en fait, être dans un cadre qui est assez libre en fait. Un cadre qui fixe finalement le prochain pas, mais la finalité. Et donc du coup, je ne suis pas sûr que je sache de manière claire ce que c'est. En tout cas, j'ai un appel, je me sens parti, je vis le collectif. Enfin voilà, ce week-end, on incarne le collectif. Autant avec Stéphanie on a vraiment vécu, on a eu une expérience d'équipe en fait. Une expérience d'équipe justement en préparation de cette phase de co-écriture. Donc une dynamique qui est propre au sein du groupe un peu plus large. Ouais, c'est des liens qui se tissent mais qui ne restent pas que dans le chercheur aussi, qui s'extériorisent et qui se renforcent. ça c'est chouette. La démarche interview, retranscription, c'était super clair. Et après, par contre, je me suis dit mais c'est pas possible, il se passe rien entre les deux ? Il y a quoi ? Et je me suis dit, si on doit entre guillemets, modéliser ça, le vivre à travers ce chercheur collectif, il faudrait qu'on dépasse les justes... Ouais, ouais, c'est super, à la fin, ouais, ouais, c'est super, c'est super, et puis on fait rien entre deux. Et puis voilà, il faut un moment donné, il faut que ça frotte, il faut qu'on grandisse quoi. Et je sentais pas ça. Et du coup, moi, je cherchais là, je cherchais le lien entre deux séances, et je l'ai trouvé, un, chez Sandrine. Parce qu'on a un Slack, mais personne n'y avait Slack. Alors moi, j'ai envoyé des messages, personne ne répondait. Et un jour, elle m'a répondu, du coup, je l'ai appelé. Mais en fait, moi, ce qui a déclenché mon avis d'adhérer, puis d'être dans ce micro-groupe avec Yon et Sandrine, c'est que, quelque part, je me sentais un peu perdue entre les deux séances. Moi, j'ai besoin d'être accompagnée, d'interaction avec les gens. Et là, je me suis dit, eux, c'est super, parce qu'ils vont me guider. Et en fait, moi, ce qu'il m'a vachement apporté, c'est ces boucles, enfin, ces attentions, c'est-à-dire, on fait quelque chose, on a une attention, tac, super, des petits mots, des messages, mais qui créent une dynamique, en fait, d'échange et de contact, en fait, à distance, qui me maintient, moi, dans mon action, qui me soutient, qui me permet de soutenir, enfin, bref, qui me donne de l'énergie, en fait. Oui, oui, c'est ça. Et après, en plus, on s'aperçoit que, ben, on entraîne quand même les gens dans le sillage, enfin, on crée une dynamique, enfin, on voit après l'impact qu'on a quand même sur le groupe. Je suis intervenu assez en confiance quand j'exprimais ma frustration au groupe, parce que j'avais en tête ce modèle de développement des, enfin, de stade de développement des équipes. Donc, de l'idéal, tu passes à la friction, et c'est même le signe que l'équipe grandit. Ça nous a permis aussi d'apprendre sur nos modèles mentaux et de lâcher des choses, de se dire, ben, ouais, eh ben, nous, on a pu avancer. On avait cette confiance que le collectif, il allait quand même avancer. L'enjeu personnel que j'ai, c'est, ben, ouais, moi, je suis chef de projet, moi, je délivre. Je délivre, et en plus, je délivre dans les temps, donc, c'est lâcher cette idée de livrape tout fait, en fait, c'est-à-dire qu'on sait ce qu'on va livrer. Et c'est basculer dans une confiance, en fait, de ce qui va devenir. Ouais, mais en fait, c'est la réalité. Et ça, c'est extraordinaire. C'est qu'on simule à travers ce processus de chercheur collectif, on simule la réalité. La réalité d'une entreprise, où on a des ambitions, où on manque de ressources, où on a des délais. Et puis là, on reproduit exactement ça. Et sans perdre l'ambition. Par contre, là où je trouve que c'est différent qu'en entreprise, c'est qu'on est en mode ouvert. Et moi, je crois à l'innovation et à, voilà. Donc, non, non, et du coup, là, je me suis dit, c'est là qu'on apporte quelque chose. C'est là qu'il va, pendant ce week-end, il va vraiment se créer quelque chose. Il va se créer quelque chose de magique, qu'il faut un petit peu, peut-être, préparer. Mais il va se passer quelque chose. On a fait 50 pages. Ah ouais, ben, la magie existe. La magie existe. Oui, la magie, c'est que je ne connais pas encore les ficelles, en fait. Je n'ai pas mis en conscience ce qui se passe, en fait. Je crois que la seule chose que je me suis autorisé, c'est d'être en ouverture et de l'accueillir, du coup. Et peut-être que ça contribue. Et peut-être qu'avec du recul, on va dire, c'est ça, en fait, qui contribue. Mais ce n'est pas de la magie, c'est sûr, ça n'existe pas, la magie. C'est sûr qu'il y a des tours. Bon, déjà, les tours, c'est que Denis, il a des compétences énormes sur l'intelligence collective. Donc, forcément, il nous guide très, très bien, avec beaucoup d'humilité. Donc, ça, c'est un premier tour. Et après, le deuxième tour de magie, c'est cette intelligence collective qui se mobilise, qui mobilise toutes les énergies, qui s'entraide quand il y en a un qui ne va pas bien ou qui a des questions. Je suis en admiration devant mes pères qui sont là. Mais je me sens de mieux en mieux et de plus en plus légitime dans ma contribution. Donc, voilà, pour moi, il n'y aura pas de fin et je continuerai à apprendre. Et même si c'est frais encore, cette petite fille qui a besoin d'apprendre, elle est toujours là. Mais quand même, elle s'est étoffée. Et puis, hier, j'ai dû écrire à deux parce que j'étais plus rassurée avec Sandrine. Et bien, aujourd'hui, je me suis pris en main. Je me suis dit, bon, maintenant, ma grand, tu écris toute seule. Et voilà, et j'avance, je fais mes petites étapes comme ça. Et ça me va bien, quoi. Je suis contente. En fait, il faut célébrer les petits pas. Et je pense que c'est le changement, c'est fait de petits pas. Et c'est lâcher la notion de résultat qui serait déjà soi-disant connu, en fait. Quand je m'émerveille devant ces petits pas, en fait, je vois la résonance que ça a. Ça en appelle d'autres. Et ça se cumule, ça se cumule, ça se cumule. Et donc, pour moi, c'est pas un brouillon, en fait. C'est un chef-d'œuvre. C'est un chef-d'œuvre. Non, c'est... Les petits pas, en fait, c'est des pas en or. C'est rayonnant, c'est brillant. Ce que je peux rajouter, c'est une immense gratitude envers le groupe et chaque individu dans le groupe. Parce qu'à chaque fois, si je me suis un peu sentie perdue, j'ai trouvé quelqu'un pour me raccrocher, me rebooster. Voilà. Donc, c'est le groupe qui fait ça. Mais c'est aussi chaque individu. Donc, beaucoup de gratitude pour ça. Franchement, le collectif, le chercheur collectif, le collectif du chercheur, ça me donne énormément d'énergie.